Les djinns fils de l'Afrique là, les Ivoiriens, pardonnez, partagez mes vidéos, vous savez que les camionnaux là ils n'aiment pas entendre la vérité, alors que sauf la vérité qui te rendra libre, sauf la vérité qui te rendra libre, mais ils sont des maudits, ils n'aiment pas entendre la vérité, vous ne voyez pas que c'est eux, c'est eux qui combattent, c'est eux qui passent, ils passent tout le temps à détruire les vrais camionnaux qui ont pris conscience, les activistes camionnaux, les Vassero, les JP Remingono, les Franklin Yamsi, Franklin Yamsi bon il est aussi camionnaux, ils combattent tous ces gens là, ils sont des maudits, ce sont des gens qui pensent que c'est la France, ce sont des ostentataux qui doivent en profiter de l'Afrique, parce que si tu ne penses pas comme ça, pourquoi tu combats ceux qui veulent bien être de ton pays, qui veulent bien être de tes ressources, pourquoi tu les combats jour et nuit, c'est pour ça que je dis vous les camionnaux, vous êtes des maudits, regardez ce que Ado a réalisé pendant quelques années chez lui, regardez ce qu'il a, regardez le travail, lui il a compris le système, Ado a compris le système, tu vas vouloir être panafricaine et les autres et les autres africaines vont te laisser que dans le trou, non il a compris le système, la Côte d'Ivoire d'abord, la Côte d'Ivoire d'abord, c'est le système de Ado, il s'en fout des autres pays africains, son système là encore mieux, parce que ça en profite aussi les Ivoiriens, ça en profite les Ivoiriens, c'est tout, vous êtes là matin, midi, vous êtes en train de combattre Ado, alors que chez vous c'est le pire, alors que chez vous c'est la misère, la souffrance, aucune avenir, le dégât que vous avez causé chez vous, pendant 5 ans, on ne pourra pas le réparer, vous êtes là vous combattez les autres, vous n'avez même pas honne, pendant que vous êtes là vous faites la guerre entre vos frères, vous achetez les armes de blanc, vous les enrichissez, pour venir tuer vos frères, ce sont des Ivoiriens que vous allez parler, vous savez à quoi en Afrique, vous savez à quoi, vous faites la honte de l'Afrique, ça fait honte d'être Camerounais, ça fait honte, lorsqu'on regarde toutes ces choses, si on vous raconte l'histoire du Cameroun, vous allez pleurer, vous allez couler les armes, les larmes, si on vous raconte l'histoire du Cameroun, si on vous raconte seulement l'histoire depuis que Ouattara est là au pouvoir, combien de temps vous avez vu Ouattara en cher de se coucher, en cher de se coucher dans les honteurs en Europe, en cher de se parvanger partout en Europe, comme un esprit perdu, vous avez déjà vu ça où, depuis qu'elle a pris le pouvoir, je regarde, il est toujours dans son pays, de temps en temps il vient, quand il a des choses importantes, quand il est invité, il part, mais la plupart de temps, il est dans son pays, en cher de se concentrer, en cher de contrôler le développement de son pays, en cher de contrôler les travaux publics, c'est ça qu'on dit un précédent, c'est ça qu'on dit un précédent, même si là qu'il y a des relations avec la France, mais au moins on voit que ces relations-là, ça apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire, c'est pas ça, ça n'apporte pas quelque chose, il n'a pas de développement, votre relation que vous avez à la France depuis 40 ces derniers-là, ça nous a mené quoi ? Ça nous a mené quoi ? Vous avez dit, oh, nous voulons organiser une Coupe de l'Afrique, oh, nous avons construit les stades et les routes, où sont les stades-là ? Où sont les stades-là ? Vous avez fait des petits-petits choses, vous vous dites, c'est devenu la maison de ses parents et de cafards et tout. Je l'avoue, vous inciter sur le tribalisme, tout ça-là, vous inciter même les bamelikais, ils sont des porcs, ils sont ceci-là, alors que chez vous, c'est, alors que chez vous, là, c'est la poubelle, la boue partout, vous inciter les autres qui sont des porcs, si vous partez chez les bamelikais, ce n'est même pas comme ça, chez les anglophones, ce n'était pas comme ça, si vous êtes venu à ouvrir ma chance là où vous avez créé les deux autres là-bas, je rappelle que je ne parle pas à tous mes frères du centre, je ne parle pas à certains maudits-là, certains maudits-là qui n'arrivent pas à réfléchir, c'est à eux que je parle, je rappelle que je ne parle pas à tous les Camerounais, je ne parle pas à tous les Camerounais, sauf à ceux qui vont venir m'insulter, c'est à eux que je m'adresse, ceux qui vont venir m'insulter là, c'est eux qui savent qu'ils sont des maudits, ils savent qu'ils sont des maudits, voilà pourquoi ils insultent, parce qu'ils sont frustrés quand on leur dit la vérité, ils sont frustrés quand on leur dit la vérité, et j'ai encore beaucoup à dire, I have a lot to say, et je le dirai, je vais me battre pour toujours m'exprimer en français, parce que ça avoue qu'on doit parler, ça avoue qu'on doit parler, vous avez marginalisé les anglophones, ils n'ont aucune, quand on parle, oh, va dire ça là-bas, oh, va dire ça là-bas, parce que vous pensez que le Cameroun vous appartient, on va porter, on va porter un caresson ensemble, on va porter même pantalon, on va s'exprimer, si le Cameroun vous appartient là, on va voir, il y a un gars qui se passe là-bas, fait un petit dialogue, et on va arrêter de tuer nos frères, on achète les armes, on enrichit les blancs, et pendant sept ans en tout, tuer nos frères, l'avenir serait comment, les enfants vont grandir dans la guerre, l'avenir serait comment, l'avenir serait comment, vous allez vous passer, vous passez votre temps à parler que des autres pays, comme si chez vous, il y avait quelque chose, comme si chez vous, vous avez même précédent, depuis près de 40 ans, vous n'avez aucune précédente, celui-là, c'est un touriste, c'est un touriste au Cameroun, c'est un touriste, quand il vient au Cameroun, c'est pour venir, c'est pour venir, pour passer ses vacances, sinon il s'en fout de vous, il s'en fout de vous, celui-là ne se voit même pas d'abord, donc il est tellement mis dans sa tête qu'il ne se voit même pas d'abord comme un Camerounais, il ne se voit pas comme un Camerounais, tu es président d'un pays, tu connais que les universités se trouvent où, les universités se trouvent où, quel est la dernière fois que tu étais dans une université pour parler, quel est la dernière fois que tu étais dans le ministère, quel est la dernière fois que tu es même allé visiter même les travaux publics, même les gens, même les frères, tes enfants que tu envoies aller tuer les autres enfants-là, quel est la dernière fois qu'on t'a vu entrer dans le terrain même, d'aller dans un obsèque pour voir un soldat tomber, quel est la dernière fois que tu as fait ça, quel est le maudit qui soutient les gens comme ça, vous êtes vraiment des maudits, acceptez que vous êtes des maudits, vous voyez, partagez ça, ils vont comprendre, c'est à Facebook, sur YouTube que vous allez me combattre, mais ce petit truc là, ils vont parler, ils vont voir comment vous allez me combattre là-dessus, ils vont voir, c'est à Facebook que vous partez signaler les gens, parce que comme Facebook, c'est pour un vendu aussi, un dictateur, c'est lui qui travaille pour, c'est un impérialisme, c'est lui qui a ça, c'est pour ça que vous vous combattez, vous réussissez à détruire les Africains là-bas, mais sur TikTok là, TikTok, c'est les Chinois qui ont, les Chinois sont calmes, mais ils savent tout ce qui se passe dans ce monde, les Chinois supportent Poutine, TikTok, c'est Poutine, le Poutine n'est pas dans vos conneries là, vous voyez pourquoi il était étonné de voir certains gens, on dit qu'il y a le sommet Russie-Afrique, on voit aussi certains Tintin, ils marchent comme les robots, c'est certains Tintin, Poutine se dit, attends, c'est Macron qui a parlé, attends, les djinns fils de l'Afrique sont venus pour vous expliquer les problèmes, le Tintin, lui, il est venu chicher quoi ici, Poutine était même étonné, bon, la vidéo à suivre.